salut youtube et bienvenue sur ma chaîne c'est nick and gaming alors aujourd'hui on va voir le changelog pour le bios qui est sorti le 27 octobre donc aujourd'hui j'ai le 31 j'ai une mise à jour de l'armory crate control je sais pas vraiment ce que ça va apporter j'ai pas de change log donc ça a été mis à jour aujourd'hui je sais pas pour vous aussi donc le bios qui est concernant le bios 331 il ya quand même eu des améliorations notables donc une amélioration du système donc c'est plus stable des nouvelles features donc on a rajouté l'hyperix donc l'hyperix ça serait intéressant d'avoir un retour de votre part sur des jeux parce que dans ce moment je joue pas ces jeux là d'avoir un retour pour savoir si la résolution apparemment les supérieurs en activant le rsr donc on a le rsr ici l'antillac et le boost et on a 78% de performances en plus au niveau de lag et une meilleure résolution donc on peut l'activer aussi sur l'adrénaline donc pour chaque jeu donc à voir si vous me faites un petit retour voir c'est ce que ça apporte au niveau visuel donc concernant le change log encore sur les gpu donc après avoir ajouté l'hyperix ils ont rajouté donc le 900p donc nativement il n'y a plus besoin de faire une bidouille pour ajouter le 900p vous faites le raccourci donc le petit raccourci de l'armory crate si vous avez rajouté la fonction du screen donc il n'y a plus que le 720p et le 1080 ils ont rajouté le 900p donc c'est pas mal donc c'est apparemment ça a été je pense que ça a été vu par asus comme quoi ça a été utilisé assez régulièrement donc ils ont préféré le rajouter directement dans l'armory crate control donc c'est intéressant pour des jeux qui tourneraient correctement plus de 30 fps à 900p sans avoir le 720p donc ça sera encore plus joli déjà que 720p c'est canon donc ensuite ils ont fixé le bug qui est le dernier fifa sport donc se lancer pas donc maintenant insolence pareil pour resident evil village donc ils ont fixé aussi bug qui pour les écrans externes en 8k 60 hertz et un bug assez rare aussi donc c'est un bug qui qui switchait donc tout seul entre le mode desktop et le mode gamepad et ensuite ils ont aussi amélioré le rgb donc le contraste donc c'est intéressant quand même c'est bien mis à jour je trouve c'est sympa et je pensais pas qu'on pouvait fixer des jeux c'est les bugs de lancement à partir de dubios donc c'est vraiment intéressant de la part de asus de pouvoir réparer des jeux de lancement comme fifa et resident evil comme ça juste avec le bios donc c'est je pensais qu'il fallait absolument une mise à jour du driver gpu donc là c'est fini pour le pour les mises à jour changelog donc à voir maintenant aujourd'hui c'est ce qui apporte le changement de l'armory crate quand je voulais vous faire part aussi d'un bug que j'ai moi c'est un bug de son donc j'ai une coupure de son donc de nos parleurs droite ou gauche c'est surtout le droit mois qui coupe en dessous des 50% du volume donc ça c'est assez chiant en fait parce que on se retrouve donc avec un seul haut parleur en jeu donc ça peut revenir donc des fois il faut relancer la machine pour que les deux haut parleurs reviennent et j'ai moins ce souci par exemple au dessus de 70% du volume donc je comprends pas pourquoi des fois un haut parleur se coupe alors j'ai regardé un peu sur les forums et sur internet il y en a certains quand même changé les haut parleurs ça change rien donc je vous conseille pas de changer le haut parleur c'est vraiment un problème software entre avec le pilote je pense puis le haut parleur donc comme c'est la spatialisation du son est ce que des fois ça coupe à cause de ça à cause du dolby atmos je sais pas trop donc je pense que c'est un problème qui est connu ils ont essayé de régler mais pour moi c'est toujours là ça coupe des fois c'est assez pénible donc je voulais savoir aussi si vous avez ce problème de son d'un haut parleur qui se coupe donc vous avez plus qu'un seul haut parleur qui fonctionne et des fois ça revient voilà c'est tout donc c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt sur ma chaîne c'était niken gaming prenez soin de vous ciao